Et que tu tapes de housse, mais tout le temps reste en crâtre. Boum, claque, boum, tchou. Allez, c'est la base, boum, ha, ha, boum. D'accord ? Soyez vraiment en crâtre et jouez de votre corps. Ok ? Alors, pour moi, l'importance de l'attitude, courir comme freestyle, pour moi, ça fait vraiment genre 70% du danseur. Tu vois, le reste, les mouvements, on peut tous avoir des mouvements. On peut tous pouvoir sauter avec des entraînements ou des trucs comme ça, tu vois. Et pour moi, l'attitude, c'est vraiment ta personnalité. Genre toi, comment tu vas rentrer sur le son ? Comment tu vas te sentir ? Ton cerveau, quelle inspiration est là ? Parce que tu peux faire des attitudes via des inspirations, tu vois. Mais c'est vraiment là où je vois le vrai toi, c'est dans ton attitude, tu vois. Et l'attitude, c'est pas forcément être extra. Tu peux être juste avec quelqu'un de très robotique, et ok, c'est à moi, et je danse. Ça reste ton attitude, tu vois, c'est ce que je veux dire. Et pour moi, ça fait vraiment 70% du danseur. C'est-à-dire que moi, dans mes cours, je laisse vraiment libre interprétation à l'attitude. Pour moi, je pourrais pas chorégrapher des attitudes. C'est compliqué pour moi. Parce que ça relève vraiment de l'interprétation et du libre arbitre, et c'est très subjectif, tu vois. Donc c'est pour ça que moi, c'est vraiment... Je laisse des moments d'attitude, je laisse des exemples, peut-être des pistes, tu vois. Mais toujours, le décisionnaire, c'est le libre arbitre du danseur qui va interpréter le m'accord. Yosekuti, je serai bel et bien présent en tant que chorégraphe à 8ème expérience. Donc j'espère vous y voir. Ça va être le feu. Si t'es pas là, tu rates. Voilà. Voilà.